Celui qui tire son nom d'une célèbre route de colle située à l'extrême nord de l'Italie incarne à la fois le premier SUV de la marque mais aussi la variante break de la Giulia qui n'est pas prévue au catalogue. Son châssis reprend au centimètre près celui de la Giulia, son encombrement est donc comparable. Le Stelvio souffre toutefois d'une rétrovision limitée et de forts angles morts en vue trois quarts arrière. C'est le prix à payer d'un design agressif. Pas trop de dépaysement en s'installant au bord du Stelvio qui reprend exactement le même habillage que la Giulia. A l'heure des cockpits virtuels et des affichures tête haute, le Stelvio se contenterait presque de l'essentiel. Le bloc compteur est à aiguille, l'écran à 8,8 pouces non tactile, l'alerte au franchissement de ligne est passive mais la surveillance anti-collision agit quand même sur le frein tout comme le régulateur adaptatif. La caméra de recul s'affiche sur un demi-écran seulement et n'inclut pas de bird view. On apprécie particulièrement le volant avec le bouton de démarrage intégré ou les sièges en cuir à l'excellent maintien. A l'arrière, Alfa Romeo a dégagé un coffre de 525 litres, soit 25 litres de moins qu'un BMW X3 ou qu'un Audi Q5. Sous le capot, on retrouve un premier diesel de 2,2 litres de 180 chevaux. Propulsion est limitée à 124 grammes par kilomètre de CO2 rejeté, neutralisant ainsi le malus. Opté pour sa variante à 210 chevaux implique un petit malus de 50 euros mais il s'exprime bien et il suffit d'un filet de gaz pour exciter le châssis grâce à la plus grosse valeur de couple parmi les motorisations proposées. En essence, le 2 litres turbo de 200 chevaux ou surtout 280 chevaux que nous n'avons pu tester, même s'il n'est pas si sonore que ça à l'échappement, est très nerveux et son réglage de boîte génère un petit à-coup qui vous colle la banane à chaque montée de rapport. Les énormes palettes en alu derrière le volant ajoutent un certain esprit de compétition. Il y a en outre un vrai rupteur sur le Stelvio et la boîte uniquement proposée en version automatique à 8 rapports ne passera jamais de vitesse à votre place. L'utilisation de matériaux légers comme la fibre de carbone pour l'arbre de transmission a permis de limiter la masse globale du Stelvio à 1660 kg. De quoi économiser face à la concurrence l'équivalent du poids d'une personne. Hormis le diesel de 150 chevaux, toutes les autres versions sont à transmission intégrale intelligente mais à tipage propulsion pour conserver toute sa sportivité. Sans modification de l'empattement, le châssis déjà honoré de la Giulia et grâce à l'expertise de quelques ingénieurs de Ferrari et Maserati s'il vous plaît, le Stelvio se montre d'un dynamisme surprenant pour un SUV, le tout en utilisant un amortissement passif. Alfa Romeo s'est aussi appliqué à calibrer la direction adaptative de façon à toujours pouvoir garder un doigt sur une palette. Si l'insonorisation moteur est efficace, quelques bruits aérodynamiques sont présents à bord comme le sifflement des rétroviseurs par exemple. Le Stelvio doit encore évoluer dans les mois à venir pour combler quelques petites lacunes d'équipement mais quoi qu'il en soit, il s'agira toujours d'un SUV plaisir plus high-tech qui procure des sensations que l'on ne retrouve pas forcément sur des modèles plus aseptisés des concurrents. A partir de 41 300 euros !